... Bienvenue dans ce troisième cours de ce cycle consacré au contrôle des fonctionnalités des oxydes films minces, hétérostructures en particulier et aujourd'hui c'est un cours qui va avoir un petit peu deux parties vous vous souvenez que la dernière fois je voulais vous emmener depuis une description de la structure cristalline de la plupart des oxydes qui nous intéressent ici en particulier des structures de type Pérovskite jusqu'à la structure électronique donc comment la structure et la structure électronique étaient liées entre elles en introduisant un certain nombre de notions générales et puis la partie structure électronique je n'ai pas vraiment eu le temps d'y arriver donc je vais le faire aujourd'hui parce que c'est essentiel pour l'ensemble du cours et donc dans une deuxième partie du cours sans doute les 20 dernières minutes je vais commencer à vous parler un petit peu des nickelates qui seront l'objet du cours entier de la prochaine fois donc des nickelates de Terra alors le séminaire d'aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marcelo Rosenberg qui est directeur de recherche au CNRS au laboratoire de physique des solides d'Orsay et actuellement pour une année sabbatique disons à l'université de Californie San Diego où il poursuit ses recherches sur les mémoires résistives le voilà ici dans son incarnation argentine lors d'une visite de son bateau qu'il m'avait faite à Buenos Aires et il va nous parler des mémoires résistives en nous donnant un petit peu une revue de sujets et en particulier de développement récent qui à l'aide de ces systèmes de ces oxydes de métaux de transition en particulier tentent de réaliser des sortes de synapses artificielles et c'est un sujet assez à la mode les circuits neuromorphiques à base d'oxyde donc Marcelo va nous parler de tout ça j'espère alors petit résumé de ce qui s'était passé dans le deuxième cours donc vous vous souvenez que j'avais introduit la structure cristalline qui va nous occuper qui nous occupe dans la plupart de ce cours donc les Perovskites ABO3 en commençant pour l'illustrer par son incarnation cubique idéale disons quelquefois je l'appelle RMO3 ce qui est un petit peu plus physique le site B c'est le site du métal de transition au centre des octahèdes d'oxygène le site R qui forme un réseau cubique c'est le site typiquement d'une terre rare et puis donc chaque métal de transition est entouré d'une cage octahédrique d'oxygène alors on avait vu aussi des variantes de cette structure qui conduisent à un contrôle de dimensionnalité du système à travers la série de Rude Lesden-Popper très connue en particulier puisque les cuprates supraconducteurs dérivent de cette structure je vous avais illustré tout ça en vous montrant un exemple ou en formant une hétérostructure qui combine l'antane TiO3 et strontium TiO3 deux isolants un isolant de bande STO et un isolant de motte avec une configuration D1-LTO dont on va reparler aujourd'hui on pouvait générer un comportement métallique du système obtenu et puis une bonne partie du cours avait été consacrée à décrire les distorsions structurales de la structure Perovskite idéale puisque lorsqu'on réduit le rayon de la Terre rare cette structure change n'est en général plus cubique et la structure cubique idéale c'est plutôt l'exception que la règle c'est clairement l'exception et non la règle donc j'avais introduit un certain nombre de ces distorsions en particulier les inclinaisons des octahèdes leur rotation par rapport aux différents axes on avait introduit la nomenclature de Glaser pour désigner ces différentes distorsions et enfin pour commencer à parler de structure électronique j'avais montré comment l'environnement par les ligands des orbitales D du métal de transition conduisait à une levée de dégénérescence et introduit les rudiments de la théorie de champ cristallane donc qui est une approche locale disons de la structure électronique pour comprendre comment les dégénérescences des orbitales D se lèvent alors ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais continuer sur cette lancée en vous montrant comment on passe de cette vision locale de la structure électronique à la structure de bande d'un solide et comment est-ce que vous pouvez analyser la structure de bande d'un oxyde en connaissant ces notions de la théorie du champ cristallin donc je vous rappelle que la physique de cette théorie du champ cristallin c'est qu'on avait un métal de transition au centre d'un octaïde d'oxygène donc avec ses six oxygènes voisins quand on regarde les différentes combinaisons linéaires des cinq orbitales D du métal de transition qui forment des harmoniques cubiques on a les trois orbitales qui forment le triplet T de G qui pointe en dehors des oxygènes et qui forment avec les orbitales d'oxygène des liaisons pi et puis les deux orbitales du doublet EG qui en revanche pointent vers les orbitales d'oxygène et qui donc sont défavorisées en énergie par rapport aux orbitales T de G donc le message essentiel c'est que dans un environnement octahydrique on a une levée de dégénérescence des cinq orbitales D en trois orbitales qui forment le doublet T de G qui seraient exactement dégénérées dans le cas d'une symétrie cubique parfaite et puis deux orbitales qui forment le doublet EG également dégénérées dans le cas d'une symétrie cubique parfaite et quand on introduit des distorsions supplémentaires de la structure par exemple ces inclinaisons et ces rotations des octahèdres on lève ces dégénérescences dans la structure orthorhombique par exemple génériquement la dégénérescence est complètement levée de la manière suivante alors évidemment la manière dont cette dégénérescence est levée dépend de l'environnement et dans d'autres oxydes où on aurait un autre environnement du métal de transition par exemple un environnement tétrahydrique avec quatre oxygènes voisins et bien c'est l'inverse on a le EG qui a une énergie plus basse le T de G qui a une énergie plus haute et il y a toutes sortes d'autres environnements possibles qui donnent d'autres schémas de levée de dégénérescence donc maintenant on va passer de cette vision locale de la structure électronique qui fait intervenir les notions du chimiste recouvrement d'orbital atomique et liaisons chimiques à plus la vision du physicien des solides qui typiquement va se mettre à calculer la structure de bande d'anoxyde et on va essayer de voir comment ces deux notions sont relevées alors je vais commencer assez brutalement en vous montrant la structure de bande sur une certaine intervalle d'énergie d'intérêt physique de l'exemple le plus simple qu'on a déjà discuté dans le cours précédent qui est cette perovskite cubique strontium VO3 donc ce matériau a l'avantage d'être exactement cubique donc c'est un bon exemple pédagogique disons donc je vous rappelle la structure elle est ici on a ce réseau cubique du strontium le vanadium au sein des octahèdes d'oxygène qui se joignent par les sommets de ces octahèdres et si vous faites un calcul de structure de bande et bien par les méthodes disons qui sont celles de l'état de l'art dans le domaine donc les méthodes de théorie de la fonctionnelle de densité par exemple dans une approximation de type densité locale LDA ou GGA vous trouvez un ensemble d'énergie qui sont les énergies de Kohn-Cham en fonction du vecteur d'onde ici alors ça c'est la zone de bris loin du système vous voyez le point gamma est ici au centre de la zone de bris loin donc c'est le point qui est ici et puis ici on a le point X au centre de la face le point M au centre de la raide et ce que ce schéma représente c'est la manière dont les bandes dispersent quand on suit un chemin gamma XM gamma par exemple alors le niveau de Fermi est ici il correspond au remplissage de la couche D par un seul électron au total puisqu'ici le strontium est dans l'état si je fais un comptage ionique de la valence qui évidemment peut être peut éventuellement ne pas correspondre à la vraie physique du système quand il y a beaucoup de covalence on verra ça en particulier dans le cas des nickelates mais si je fais un comptage ionique de la valence qui au moins va me permettre de comprendre la neutralité électrique du système le strontium est 2+, l'oxygène dans ce cas est sans ambiguïté 2-, c'est un composé assez ionique donc vous voyez qu'il faut que le vanadium soit 4+, et le vanadium étant 4+, ça veut dire que la couche 3D du vanadium est remplie par un électron alors si vous comptez les bandes qui apparaissent ici avec un certain soin il faut évidemment pour les compter se placer en dehors d'un point où il y a des dégénérescences supplémentaires vous constaterez qu'ici vous avez 9 bandes qui comme vous allez le voir dans le transparent suivant correspondent aux orbitales d'oxygène essentiellement donc ce sont disons quand je dis ça ça veut dire que ces ondes ces fonctions d'ondes de bloc peuvent être vues comme des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques qui ont un poids particulièrement grand sur les orbitales d'oxygène évidemment il y a un mélange par hybridation avec les orbitales du métal de transition également comme vous allez le voir dans la suite de ce cours donc ici vous avez effectivement 9 bandes pourquoi 9 ? parce que vous avez PX, PY et PZ pour chaque oxygène et vous avez 3 atomes d'oxygène par cellule d'unité donc vous vous attendez à trouver 9 bandes ici vous avez 3 bandes le niveau de Fermi est ici donc logiquement ça doit être des bandes qui ont une origine ont pour origine les orbitales d du métal et effectivement vous avez ici comme vous le voyez une, deux, trois ondes de bloc et pourquoi vous avez 3 bandes ? parce que ce sont les 3 orbitales T2G qui évidemment également s'hybrident avec les oxygènes et qui donnent ces 3 bandes proches du niveau de Fermi le placement du niveau de Fermi ici doit correspondre par neutralité électrique à l'occupation par un électron exactement un électron de ce multiplet de 3 bandes d'accord ? donc vous voyez que quand on dit que l'orbitale 3D du vanadium est dans la configuration D1 ça ne veut pas forcément dire que la configuration ionique de l'orbitale 3D et la configuration ionique du vanadium est exactement 4+, puisque ces fonctions d'ondes de bloc sont des superpositions des orbitales du vanadium et des orbitales de l'oxygène et puis ici vous voyez que vous avez deux autres bandes celle-ci et celle-ci qui sont assez dispersives et qui correspondent comme vous allez le voir dans le transparent suivant au multiplet EG du métal de transition et puis vous avez ici d'autres bandes vides qui correspondent au strontium 5S 4D etc donc voilà disons brossé à grands traits comment est-ce que vous pouvez comprendre en termes de liaison chimique de covalence de combinaison linéaire d'orbitale atomique quelque chose qui ressemble a priori à une sorte de plat de spaghetti un peu informe qui sont la dispersion des énergies de blocs ou des énergies de cône-cham pour quand on fait un calcul de structure électronique d'un tel solide qui commence à être un solide assez complexe alors comment est-ce que je sais au-delà de l'intuition physique qu'on acquiert rapidement quand on travaille dans ce domaine comment est-ce que je peux voir avec plus d'assurance confirmer que ça c'est bien des états de blocs qui ont une composante majoritaire sur l'oxygène que ça c'est bien des orbitales d etc alors la chose naturelle à faire bien sûr c'est de projeter ces fonctions d'ondes de blocs sur une orbitale atomique donnée de votre choix par exemple les harmoniques cubiques qui correspondent au multiplet t2g etc alors la plupart des codes de structure électronique permettent de faire ça on appelle ça quelquefois une représentation en fat band parce que ce qu'on fait c'est que on fait des diagrammes comme ça où on représente en un point k donné et pour une bande donnée on représente la valeur de cet élément de matrice par une petite barre dont l'amplitude correspond à l'amplitude de cet élément de matrice donc ça élargit les bandes et ça permet de voir en fonction du caractère gras ou non de la représentation si l'onde de bloc au point k donné a une projection importante ou non sur une orbitale atomique qui nous intéresse en particulier alors vous voyez clairement ici quand on projette sur les orbitales atomiques de l'oxygène P vous voyez clairement ici que eh bien ce sont bien ces neuf bandes que j'avais identifiées qui ont un caractère oxygène dominant mais bien sûr les orbitales EG qui sont ici ont aussi un certain caractère d'oxygène puisque quand vous avez un recouvrement électronique entre les orbitales P de l'oxygène et les orbitales de EG du métal de transition vous avez formation d'un état liant et d'un état anti-liant pour suivre le vocabulaire du chimiste et ça donc ces bandes d'oxygène sont les bandes liantes et les bandes de EG sont les bandes anti-liantes chacune ont un certain caractère d'oxygène d'accord voilà alors maintenant vous pouvez regarder la projection sur les vanadium T de EG et vous voyez effectivement que j'identifie bien comme ça les trois bandes que j'avais identifiées comme étant mes trois bandes T de EG dans mon système de nouveau il y a un certain recouvrement également avec les orbitales d'oxygène donc ces états qui sont ici ont un certain caractère T de EG mais moins important puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure le recouvrement des orbitales T de EG avec les orbitales d'oxygène est un recouvrement de type pi donc qui correspond à une covalence moins grande alors vous pouvez faire le même travail pour les orbitales EG etc et donc c'est en faisant ces représentations de fat bandes que vous pouvez comme ça lier l'intuition chimique en termes de recouvrement d'orbitales atomiques et le calcul de structures électroniques telles que les physiciens du solide disons aiment le faire alors évidemment on peut regarder les densités d'état correspondantes et on obtiendrait quelque chose comme ça ça c'est en noir ce serait la densité d'état totale le niveau de Fermi est ici à zéro vous voyez que près du niveau de Fermi on a effectivement une composante dominante des orbitales T de G donc de nouveau ce sont des densités d'état qui sont projetées sur les orbitales atomiques correspondantes ici vous avez le caractère oxygène principalement centré ici autour de quelque chose comme moins 5 électron-volts et puis les orbitales EG ont aussi un certain caractère oxygène et donc vous voyez que ce système est particulièrement simple les orbitales EG pardon vous voyez que ce système est particulièrement simple puisque les orbitales d'oxygène sont bien séparées du multiplet des orbitales T de G et on appelle en général cette distance énergétique comme vous le verrez plus tard et surtout au cours prochain l'énergie de transfert de charge donc qui correspondrait à bouger un électron d'un site du métal de transition sur le site d'oxygène et donc vous voyez on est clairement dans un système où l'énergie de transfert de charge est relativement grande par rapport aux largeurs de bandes typiques disons de qui sont de la bande du métal de transition proche du niveau de Fermi donc qu'est-ce qu'il faut retenir comme information clé de cette structure de bande dans ce système on a des multiplets relativement bien séparés de bandes qui ont une interprétation disons en termes de recouvrement d'orbital atomique avec l'intuition du chimiste simple c'est pour ça que j'ai choisi ce système comme illustration et qu'on le choisit souvent donc un multiplet T2G qui est bien séparé à la fois des orbitales d'oxygène en dessous et des orbitales de EG au-dessus un multiplet T2G qui est occupé par un électron au total donc un multiplet de bandes T2G occupé par un électron au total une largeur de bande qui vous le voyez ici est de l'ordre de 2,6 ou 2,8 Tb quelque chose comme ça et puis donc une énergie de transfert de charge relativement grande quand vous faites un calcul de structure électronique pour ce système clairement le niveau de Fermi est quelque part dans une bande permise donc on a un état métallique et effectivement ce matériau est un métal ceci étant dit si vous comparez par exemple la vitesse de Fermi des quasi-particules proches du niveau de Fermi calculé par une telle méthode de structure de bande avec les mesures expérimentales par photoémission et bien vous trouvez que cette vitesse de Fermi est en fait un facteur environ 2 plus petit que la vitesse de Fermi obtenue par le calcul de structure de bande ou autrement dit une autre manière d'accéder à une information similaire c'est de faire une mesure de chaleur spécifique qui essentiellement est une mesure de densité d'état où vous trouverez que la chaleur spécifique est en gros un facteur 2 ou 2,5 plus grand que la chaleur spécifique que vous déduiriez d'un calcul de structure de bande donc ça c'est un indice qu'il existe des corrélations électroniques qui sont je dirais relativement fortes sans être très fortes dans ce métal et qui conduisent à un renforcement de la chaleur spécifique ou un renforcement de la masse effective des quasi-particules ou un abaissement de la vitesse de Fermi tout ça de manière équivalente qui ne sont pas prises en compte par le calcul de structure électronique et on verra dans la suite de ce cours des exemples plus dramatiques où ces corrélations électroniques conduisent à un état isolant un état isolant de mode alors qu'un calcul de structure électronique conduirait à un état métallique donc là on a vraiment un problème alors dans la suite de ce cours je vais continuer un petit peu à vous décliner l'analyse de cette structure électronique et vous donner une approche extrêmement qualitative de l'effet des corrélations les éléments de ce cours reprennent un petit peu des choses que j'ai faites dans certaines années passées donc je m'en excuse auprès de ceux qui ont déjà écouté les cours des années passées mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre la suite du cours en particulier sur la partie nouvelle sur les nickels alors je vous fais remarquer au passage je ne vais pas beaucoup insister à ce stade mais ça sera important pour la suite que si je pense à cette largeur de bande des orbitales T2G ou des orbitales EG à la manière dont les processus de transfert électronique se font et bien ça se fait forcément dans l'espace réel par saut des électrons via les oxygènes puisque le métal de transition est enfermé dans une petite cage d'oxygène entre deux sites de métal de transition il y a un oxygène et donc pour passer pour sauter d'un métal de transition à l'autre il faut sauter via le site d'oxygène donc le principal recouvrement d'orbitales atomiques c'est entre les orbitales P de l'oxygène et les orbitales D du métal de transition donc il y a une amplitude de recouvrement électronique que j'appelle ici TPD entre ces orbitales P et ces orbitales D et comme on est dans un régime où l'énergie de transfert de charge c'est-à-dire l'énergie typique qu'il faut payer quand on saute d'une orbitale D à l'orbital d'oxygène voisine delta est grande et bien je peux éliminer si vous voulez les orbitales d'oxygène au second ordre en théorie de perturbation en TPD et en déduire qu'il y a une amplitude effective de saut directe de D à D mais via les oxygènes qui va être de l'ordre TPD carré sur delta et ce type de raisonnement va être bon quand TPD est une amplitude qui est relativement petite par rapport à l'énergie de transfert de charge quand cette énergie de transfert de charge va devenir trop petite il va probablement falloir garder explicitement les oxygènes dans la description du système on y reviendra dans la suite bien alors je vous ai dit que la structure Perovskite cubique était plutôt l'exception que la règle et maintenant je voudrais vous introduire d'autres éléments d'autres exemples de cette famille de matériaux qui effectivement ont des distorsions et un début de ce cours c'est de vous montrer comment ces distorsions vont affecter la physique du système de manière très sensible alors voilà donc strontium VO3 qu'on vient de voir cette Perovskite cubique et voilà maintenant calcium VO3 alors le rayon de l'ion calcium est un petit peu plus petit que le strontium donc cours numéro 2 il y a une distorsion de la structure qui est ici une distorsion de type A-A-C+, si vous vous souvenez des notations de Glaser c'est à dire que les rotations selon l'axe C se font en phase quand je me promène le long de l'axe C les rotations dans le plan AB se font en opposition de phase comme vous le voyez ici il y a une sorte de buckling dans la direction AB alors que les oxygènes ici sont au-dessus l'un de l'autre donc signalons des rotations en phase selon C et comme je l'ai expliqué aussi la dernière fois et comme vous pouvez le sentir intuitivement puisque le saut se fait via les orbitales d'oxygène et que cet angle n'est plus de 180 degrés le recouvrement est moins bon donc cette distorsion de la structure doit correspondre doit induire une largeur de bande plus faible du système distordu alors effectivement c'est bien ça qui se passe ce que vous voyez ici c'est une comparaison que j'ai extrait d'un article de Pavarini et Andersen qui a suivi un gros article qui a suivi un travail qu'on a fait en commun il y a assez longtemps sur cette famille de matériaux ce que vous voyez ici dans le panneau de gauche de chacune de ces figures c'est un calcul de structure électronique pour la vraie structure distordue et dans le panneau de droite attention au projecteur dans le panneau de droite ce que vous voyez c'est le même calcul de structure électronique mais pour la structure réelle donc ça c'est pour la structure cubique idéale ça c'est pour la structure réelle et donc vous voyez clairement ici que pour la structure réelle la largeur de bande du système distordu est plus petite que la largeur de bande du système cubique idéal et quand on va vers ces systèmes là ces matériaux là l'antane TiO3 et Trionne TiO3 qui sont encore plus distordus et bien on voit que cette largeur de bande ici devient encore plus petite par rapport à ce que ce serait dans le système cubique idéal mais on voit également une chose importante qui est que les écarts en énergie les levées de dégénérescence au sein des orbitales T2G augmentent ici vous voyez que si je prends l'exemple extrême ici où l'angle de distorsion sont les plus grands et bien vous voyez qu'il y a clairement une famille d'états ici qui est relativement bien séparée enfin qui commence à se séparer de cette famille d'états ici comme vous le voyez ici sur ce zoom d'accord et ça ça correspond à la levée de dégénérescence au sein des orbitales T2G dû à la distorsion donc l'effet des distorsions sur ces structures c'est un double effet c'est ça qui est important à comprendre il y a d'une part une réduction de la largeur de bande totale du multiple T2G donc ici j'ai mis dans une petite table cette réduction vous voyez qu'on passe d'environ 2,8 TV pour strontium VO3 à un petit peu moins de 2 EV pour le plus distordu d'entre eux à peu près 2 EV pour l'étrione TIO3 et puis d'autre part une levée de dégénérescence si je prends par exemple le centre de gravité de chacun de ces groupes de bandes et bien vous allez trouver que on a une levée de dégénérescence qui peut aller jusqu'à de l'ordre de 0,3 EV entre les différents niveaux et ce que vous allez voir dans la suite c'est que les deux effets et en particulier le deuxième cette levée de dégénérescence est absolument cruciale pour comprendre la physique de ce problème il est quelquefois dit que l'effet essentiel c'est l'effet de réduction de largeur de bandes et ça c'est pas du tout du tout vrai c'est extrêmement important de comprendre les levées de dégénérescence et quand on en arrive aux hétérostructures et au film ces levées de dégénérescence jouent un rôle essentiel et il est important de garder à l'esprit que cette physique est très importante alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette famille de matériaux donc je vous parle de cette famille de matériaux pour la raison suivante qui est que ce sont quatre matériaux qui sont relativement comparables les uns aux autres dans la mesure où si vous faites un comptage ionique de la valence du métal de transition ça a beau être du vanadium ici et du titane ici ils ont la même occupation de l'orbital D en effet strontium et calcium aux ionicités 2+, en état de valence 2+, donc on est dans l'état vanadium 4+, occupé par un électron D alors que l'antane et yttrium sont dans l'état 3+, de sorte que la couche D du titane c'est titane 3+, qui correspond de nouveau à l'occupation par un électron D donc ces quatre matériaux bien que l'un soit du vanadium et l'autre soit du titane sont très comparables les uns aux autres et leur principale différence je dirais à part que les paramètres d'interaction pour le vanadium et le titane vont être un petit peu différents ils vont être un petit peu différents parce que seulement un petit peu différents parce qu'ils sont voisins dans la classification périodique donc ils ne peuvent pas être très différents la principale différence entre ces quatre matériaux ça va être ces distorsions et ces distorsions manifestement ont un effet crucial sur la physique puisque ces deux matériaux ici sont des métaux alors que ces deux matériaux ici sont des isolants celui-ci est un isolant avec un petit gap relativement petit gap 0,2 EV et celui-ci est un isolant avec un gap beaucoup plus grand de l'ordre de 1 EV alors bien entendu vous voyez ce sont des isolants qui correspondent à une couche D incomplète et donc ce sont clairement des isolants de mode et si vous faites un calcul de structure électronique comme vous l'avez vu dans les transparents précédents et bien ici le niveau de Fermi du système à 0 est toujours dans ces calculs de structure électronique quelque part dans une bande permise donc du point de vue d'un calcul de structure électronique je dirais simple qui ne tient pas en compte qui ne prend pas en compte les corrélations électroniques dans la couche D de manière correcte tous ces matériaux sont des métaux si vous faites ce calcul dans la phase non ordonnée magnétiquement de ces systèmes comme la plupart des isolants de mode l'antane TiO3 et l'hytrium TiO3 s'ordonnent magnétiquement à basse température l'antane TiO3 s'ordonne de manière antiféromagnétique avec une température de néel qui de mémoire est de l'ordre de 130K quelque chose comme ça alors que l'hytrium TiO3 s'ordonne ferromagnétiquement avec une température de Curie qui est très faible de l'ordre de 30K néanmoins ces deux matériaux effectivement s'ordonnent magnétiquement et vous voyez que clairement la physique du magnétisme dans ces systèmes n'a rien à voir avec leur caractère isolant le gap d'hytrium TiO3 d'un électron volt ne peut pas avoir quoi que ce soit à voir avec le gain d'énergie magnétique qui correspond à une température de Curie de l'ordre de 30K entre 30K et un électron volt il y a deux ordres de grandeur et donc très clairement la physique qui rend ytrium TiO3 isolant n'est pas une physique de mise en ordre des spins c'est une physique qui est due au blocage des degrés de liberté de charge autrement dit un isolant de mode bien donc la question qui est posée c'est comment est-ce que je peux dire si j'ai un métal ou si j'ai un isolant et je ne vais pas vous faire un cours sur la transition de mode ici puisque le cours de cette année est plutôt axé sur la physique et la physico-chimie de ces structures d'oxyde je vais juste vous donner essayer de vous montrer un critère très qualitatif qui va vous permettre de comprendre quelle est l'importance de ces levées de dégénérescence et bien sûr de la largeur de bande et des paramètres d'interaction pour essayer de comprendre d'une manière intuitive si on va avoir un métal ou un isolant alors pour ça je vais considérer le processus qui consiste à faire bouger une charge dans le système donc je vais considérer que mon système dans l'état fondamental correspond à une certaine configuration ionique de la couche D donc occupée disons par N électrons DN je vais considérer deux sites voisins dans l'état fondamental tous les deux dans l'état DN et puis je fais faire bouger une charge d'un site vers l'autre donc dans l'état final je vais obtenir un des sites qui va avoir une configuration des N plus 1 celui qui aura récupéré l'électron et puis le site voisin qui va être dans la configuration des N moins 1 alors vous voyez que là je me suis placé dans une optique où je suppose que l'oxygène est un état virtuel intermédiaire et que dans les deux états finaux et initiaux je peux toujours considérer que l'oxygène est de moins le ligand ne sert que d'état intermédiaire pour faire passer la charge ce raisonnement sera modifié quand je vais me placer comme on le verra dans le cours prochain dans des isolants de transfert de charge où l'énergie delta devient petite donc ici je me place dans une limite où l'énergie delta de transfert de charge est grande et on a vraiment des isolants de mode alors ce que je vais regarder c'est la différence d'énergie entre ces deux configurations donc il y a un certain coût énergétique pour ce processus de transfert de charge et il y a un certain gain énergétique qui est évidemment l'énergie de délocalisation une sorte d'énergie cinétique alors quel est le coût énergétique le coût énergétique c'est la différence entre l'énergie de l'état final et l'énergie de l'état initial donc ça va être l'énergie de la configuration n plus 1 il y a plusieurs configurations possibles de la couche d avec n plus 1 électron il va falloir prendre celle d'énergie la plus basse donc disons l'énergie du fondamental dans le secteur avec n plus 1 électron plus l'énergie du fondamental dans le secteur avec n moins 1 électron moins deux fois l'énergie du fondamental dans le secteur avec n électron et vous voyez que je peux réécrire cette expression comme l'énergie pour passer de n à n plus 1 c'est à dire l'énergie d'ionisation du système et puis l'énergie ici pour passer de n à n moins 1 donc il y a ou l'affinité électronique moins l'énergie d'ionisation alors le critère qualitatif ça va être que le coût énergétique de ce processus doit être favorable dans le cas d'un métal par rapport à l'énergie cinétique que je vais gagner c'est à dire que je vais peut m'attendre à avoir un métal si je peux gagner plus en énergie cinétique en délocalisant une charge que le coût énergétique de ce processus donc quand U effectif est plus petit que quelque chose qui va de l'ordre du gain d'énergie cinétique j'aurai un métal alors que quand ce coût énergétique est plus grand qu'une énergie cinétique typique je peux m'attendre à avoir un isolant donc voilà de manière extrêmement simple un critère pour décider si les corrélations électroniques c'est à dire ce coût énergétique dû aux interactions de coulomb sur le site vont me créer un isolant de mode ou bien si je vais pouvoir avoir un état métallique alors cette énergie cinétique c'est quelque chose qu'il faut évidemment calculer dans une approche plus raffinée mais qui va être typiquement de l'ordre d'une fraction au moins de la largeur de bande donc plus la largeur de bande est faible plus ça va être facile d'avoir un isolant et la question qui est posée ici c'est qu'est-ce que c'est que ce U effectif comment est-ce qu'on peut estimer ce U effectif alors pour ça il faut que je vous dise donner un certain nombre de notions sur les interactions qui existent dans une couche atomique donnée donc qu'est-ce que c'est que U effectif alors ça c'est une question qui est relativement complexe parce qu'elle dépend de plusieurs choses elle dépend d'une part de la manière dont on choisit de décrire le système la notion de qu'est-ce que c'est que U dans un solide n'est pas une notion intrinsèque elle dépend de comment je vais décrire le système en particulier si j'adopte une description du système qui se concentre seulement sur les bandes de basse énergie donc une sorte de description de basse énergie du système il va falloir tenir compte de tous les processus d'écrantage qui sont dus aux bandes et aux orbitales que je n'inclus pas dans ma description et qui vont renormaliser U vers une valeur plus petite mais bien entendu dans le critère que j'ai adopté l'énergie cinétique correspondante va aussi va aussi dépendre de la description que je considère puisque je vais maintenant considérer uniquement les bandes de basse énergie donc c'est une notion qui dépend de la manière dont je choisis de décrire le système qui va dépendre de la manière dont l'écrantage se fait dans le système et puis évidemment qui va également dépendre de la configuration électronique spécifique correspondant aux configurations N, N plus 1 et N moins 1 et c'est là qu'interviennent les fameuses règles de Hund qui spécifient cette configuration électronique du fondamental dans une couche ayant N électrons et on va voir ça dans un petit instant donc on pourrait consacrer tout à un cours qui serait peut-être un peu technique sur la détermination de ce U et de ce U effectif rassurez-vous je ne vais pas faire ça il y a certainement des conférences et des workshops entiers qui sont consacrés à cette question donc je voudrais vous donner quelques notions sur le premier point c'est-à-dire sur la possibilité pour un physicien théoricien de la matière condensée d'adopter différentes descriptions du système qui on l'espère vont donner des réponses essentiellement équivalentes en termes de physique selon son choix et la manière dont on décide de regarder le système qui vont affecter en particulier la valeur de ce U effectif qu'il faut mettre dans ce critère donc je vais vous illustrer ça toujours sur stentium VO3 donc prenons un oxyde de ce type on pourrait vouloir adopter une description dans lesquelles on retient dans la description théorique de ce système uniquement les multiplets de bandes actives proches du niveau de Fermi donc ce qu'en jargon de physicien on va appeler une description de basse énergie du système basse énergie ça veut dire proche des excitations d'énergie faibles par rapport au fondamental c'est à dire proche du niveau de Fermi donc ça ça va être le cas si j'essaye de construire une description modèle du système en termes d'orbitales qui vont être des orbitales de Vanier qui décrivent bien ces bandes d'énergie qui forment une base pour ces états de bloc par exemple ces trois états T2G proches du niveau de Fermi et on va dans cette description intégrer éliminer de l'espace de Hilbert on espère de manière cohérente les états de haute énergie comme par exemple ces états d'oxygène ou bien sûr ces états vides une autre description qu'on peut vouloir adopter c'est une description qui retienne beaucoup plus d'états donc par exemple ici une description qui retienne à la fois les orbitales d'oxygène et puis toutes les orbitales qui dérivent du multiple d donc à la fois les orbitales T2G et EG donc si vous voulez en termes d'Hamiltonien il ne va pas y avoir beaucoup d'équations dans cette suite de cours mais en voilà une en termes d'Hamiltonien de liaison forte qu'on pourrait vouloir écrire pour ces différents systèmes la description où on adopte une grande une grande fenêtre d'énergie contenant toutes les bandes D et toutes les bandes P ça sera quelque chose comme ça disons là je l'écris de manière très schématique il y aura une énergie de référence pour les états D en réalité bien sûr il y a différentes orbitales etc mais je schématise il y aura une énergie de référence pour les états d'oxygène ça ce sont des opérateurs qui détruisent des électrons dans les orbitales correspondantes et puis comme je l'expliquais tout à l'heure il y a un saut électronique entre les orbitales P et les orbitales D la différence de ces deux énergies va être quelque chose qui est relié au transfert de charge ça c'est là le recouvrement électronique entre les deux types d'orbitales et puis il va éventuellement et certainement même falloir tenir compte des répulsions de coulons dans ces orbitales donc ici des répulsions de coulons dans l'orbitale D et vous voyez que ça c'est une description où les fondations d'ondes correspondant à la création ou à la création d'un électron dans la fonction d'onde correspondante sont des fonctions d'ondes très localisées autour des noyaux qui vont être des orbitales très concentrées autour des noyaux assez proches des orbitales atomiques donc voilà un exemple ici où on a construit des orbitales de Vanier donc on a calculé ces ondes de bloc on les a converties en orbitales de Vanier qui sont localisées autour d'un atome en utilisant une fenêtre d'énergie grande qui dit fenêtre d'énergie grande dit localisation spatiale de ces orbitales de Vanier assez serrées donc très localisées et vous voyez qu'ici effectivement vous reconnaissez bien des orbitales qui ressemblent beaucoup aux orbitales atomiques qui forment le multiplet T2G donc ici par exemple l'orbitale DXY donc des orbitales de Vanier très localisées et ici ce sont des orbitales centrées sur les oxygènes qui ressemblent beaucoup aux orbitales P en revanche si vous choisissez une description de ce type c'est-à-dire une description de basse énergie et bien les orbitales de Vanier que vous allez construire doivent évidemment avoir un poids important sur les oxygènes aussi pour puisque les fonctions d'ondes qui constituent ces ondes de bloc sont des combinaisons linéaires avec un poids important sur les oxygènes et effectivement si vous regardez ici cette construction-là qui sont les orbitales de Vanier construites pour une description de basse énergie et bien vous voyez ici ça c'est une carte vue du haut donc vous la voyez très bien vous voyez ici une fonction d'onde qui ressemble toujours à mon orbitale DXY mais qui maintenant a un poids non négligeable sur les oxygènes voisins la symétrie de cette fonction d'onde correspond toujours à une symétrie de type harmonique cubique XY mais qui n'est pas localisée sur les sites du métal de transition donc on peut adopter l'une ou l'autre de ces descriptions celle-là peut être considérée comme celle qui utilise une grande fenêtre d'énergie peut être considérée comme un petit peu plus premier principe si vous voulez tandis que celle qui utilise une description de basse énergie peut être considérée plus comme une description du théoricien de la matière condensée qui va vouloir avoir un modèle effectif de basse énergie assez simple alors la question qui se pose bien sûr c'est que quand vous passez de cette description à celle-ci et bien non seulement les amplitudes de Sceau sont renormalisées ça c'est relativement facile on a vu tout à l'heure comme on pouvait le faire en simple théorie de perturbation en TPD sur delta dans une approche simple en revanche la valeur typique de la répulsion de Coulomb sur le site considéré va aussi être fortement renormalisée par des effets d'écrantage et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à estimer donc retenez que le U qui est ici dans une description qui prend en compte des orbitales très localisées dans une grande fenêtre d'énergie va être une valeur atomique typique on va probablement pouvoir l'estimer en prenant une valeur moyenne de l'interaction de Coulomb un petit peu écrantée par les états qu'on a négligés dans les orbitales très atomiques qu'on a choisis et donc typiquement pour un métal de transition ce UDD ici va être de l'ordre de ça dépend mais disons ça peut être 7, 8 TV facilement alors que le U tilde ici qui intervient dans une description de basse énergie doit faire intervenir les processus d'écrantage qui font intervenir toutes les bandes que je n'ai pas retenues comme celle-ci ou celle-là et donc va être fortement renormalisé par l'écrantage vers des valeurs plus faibles qui pour un système comme strontium VO3 peuvent être estimés par différentes techniques et de l'ordre de 3 ou 4 électrons voilà donc ça c'est pour vous donner un petit peu une idée de différentes descriptions théoriques qu'on peut adopter selon qu'on veut avoir une description plus proche des premiers principes qui fait intervenir plus d'états ou une description plus théorique qui fait intervenir un modèle de basse énergie mais bien entendu on espère qu'on va arriver à des conclusions qui sont similaires voire identiques quelle que soit la description choisie sinon on a un problème quelque part et c'est un problème c'est une question qui est fortement non trivial dans certains cas en particulier quand il y a une très forte covalence entre les orbitales d'oxygène et les orbitales du métal de transition de décider quelle est la valeur de ces paramètres renormalisés vous allez en voir un exemple absolument flagrant et très intéressant dans le cas des nickelates au cours prochain vous verrez qu'il a fallu pas mal d'années pour comprendre quelle était la bonne description de basse énergie dans le cas de ces nickelates en particulier alors encore quelques mots sur les interactions et on va finir par comprendre ce que c'est que ce U effectif donc la structure du terme d'interaction dans cet Hamiltonien effectif je l'ai décrit ici de manière extrêmement schématique en réalité c'est une structure qui fait intervenir des éléments de matrice qui dépendent de la configuration électronique dans laquelle je me trouve je ne vais pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui je vous renvoie aux slides que vous pourrez trouver sur le web du cours de l'année 2009-2010 dans lequel j'ai fait une introduction très détaillée à ce qu'on appelle la paramétrisation de Slater-Racka de la matrice U qui est un tenseur à 4 indices puisque c'est un processus à deux corps qui fait intervenir des éléments de matrice entre 4 fonctions d'onde donc Slater-Racka ont fait toute la théorie des groupes au milieu du XXe siècle pour comprendre quelle était la structure de ce tenseur dans le cas de l'atome isolé à symétrie sphérique dans le cas par exemple d'une orbitale d avec ses 5 composantes et je ne vais pas vous refaire tout ça aujourd'hui je vais juste vous donner quelques notions très simples de la structure de ces interactions quand on adopte une description de basse énergie qui ferait intervenir seulement les orbitales T2G ou les orbitales EG dans un autre cas dans le cas des Nicolades par exemple en symétrie cubique c'est ce qu'on appelle l'Hamiltonien de Canamori donc je vais juste vous l'introduire et le but du jeu étant de finalement vous faire comprendre ce que c'est que ce U effectif qui intervient dans le critère de mode alors je vais vous demander d'accepter un certain nombre de choses sans trop de démonstration ce qu'on peut montrer dans le cas d'une couche d'une sous-couche T2G ou EG c'est qu'il n'existe en fait que trois éléments de matrice indépendants de cette matrice d'interaction un élément de matrice qu'on appelle traditionnellement U qui est l'élément de matrice correspondant à mettre deux électrons dans la même orbitale avec des spins opposés donc ça c'est vraiment là où on paye tout le poids d'interaction de Coulomb donc ça va être quelque chose comme une intégrale de ce type qui fait intervenir deux fonctions d'onde vous voyez avec le même indice M donc dans la même composante orbitale par exemple XY ici et XY là donc il faut forcément que les spins soient opposés à cause du principe de Pauli et évidemment l'élément de matrice qui est considéré ici c'est celui d'une interaction de Coulomb écranté d'accord voilà c'est un problème en soi de calculer cet écranage que je ne vais pas aborder ici alors ensuite le processus qui coûte un petit peu moins d'énergie c'est de mettre deux électrons toujours avec des spins opposés mais dans deux orbitales différentes par exemple XY et XZ alors traditionnellement cet élément de matrice là on l'appelle U' et il est un petit peu plus petit que U et puis il y a une intégrale d'échange puisqu'on est en mécanique quantique qui est cet élément de matrice ici qui fait intervenir MM' ici au point R et puis M'M ici au point R' et cette intégrale d'échange on l'appelle traditionnellement J vous allez voir qu'elle joue un rôle important dans la suite donc ce qu'on peut montrer c'est que dans le cas d'une symétrie cubique ces fonctions d'ondes sur réelle à cause de la symétrie ce tenseur d'interaction ne contient que ces trois constantes de couplage et donc on peut écrire l'Hamiltonien d'interaction et cet Hamiltonien d'interaction contient ces trois termes là donc vous voyez ici U c'est le poids pour mettre deux électrons qui espinent opposés dans la même orbitale U' deux électrons qui espinent opposés dans deux orbitales différentes et puis U' moins J c'est le poids pour mettre deux électrons c'est le coût énergétique pour mettre deux électrons dans la même orbitale avec des spins parallèles donc vous voyez que la plus petite de ces trois interactions de coulomb c'est celle-ci et ceci est en accord avec les règles de Hund qui dit que quand je remplis une couche atomique et bien il est favorable de mettre le plus d'électrons possible avec des spins parallèles dans le plus d'orbitales différentes je vais y revenir un petit peu dans la suite alors par symétrie en fait il y a des termes dans cet Hamiltonien qui ne peuvent pas s'écrire comme des termes densité-densité il y a des termes de ce type qui correspondent au saut d'une paire de spins opposés dans la même orbitale vers une autre orbitale qu'on appelle quelquefois le terme de saut de paire ou paire hopping et puis il y a un terme d'échange magnétique et vous voyez que ces trois constantes de couplage interviennent dans ces différents termes il n'y a pas cinq constantes de couplage il y en a trois alors il y a des très bons livres qui résument tout ça un peu ancien déjà en voilà un par exemple très classique Sugano Tanabe Kamimura alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces constantes de couplage en fait ce qu'on peut dire c'est que si on fait une hypothèse supplémentaire c'est-à-dire que si on fait l'hypothèse que le potentiel de Coulomb est cranté n'est pas très loin d'avoir une symétrie sphérique ce qui n'est pas exactement vrai évidemment puisqu'on a brisé la symétrie cristalline mais qui est une bonne approximation pour beaucoup de solides pas nécessairement pour tous donc il faut faire éventuellement un peu attention on peut montrer une relation supplémentaire donc qui résulte de la symétrie sphérique qui est que U' et U et J sont reliés par cette relation ce qui réduit le nombre de constantes de couplage totale de 3 à 2 et au final cet Hamiltonien de Hubbard-Canamori disons avec cette relation supplémentaire peut s'écrire de la manière suivante où j'ai introduit ici trois générateurs des symétries du problème donc ici c'est le générateur de la charge totale c'est le nombre total d'électrons dans la couche ici c'est le spin l'opérateur de spin des électrons et ici c'est le moment cinétique total correspondant au multiplet T2G c'est à dire si vous voulez c'est l'isospin SO3 de rotation entre les trois orbitales du multiplet T2G donc j'ai écrit ces générateurs ici et on peut écrire cet Hamiltonien en termes des quasimirs de chacune de ses symétries donc c'est un Hamiltonien qui a une symétrie U1 pour la charge SU2 pour le spin et SO3 pour les orbitales et qui s'écrit de la manière suivante je me servirai de cet Hamiltonien plus en détail dans la suite de ce cours et en particulier dans le cours 5 sur les rutanates où il jouera un rôle important voilà alors j'insiste donc sur le fait et cette écriture le montre de manière assez claire que quand vous remplissez si vous vous demandez quel est l'état fondamental quelle est la configuration de spin et d'orbital qui constitue l'état fondamental avec un remplissage n d'électrons donnés et bien cet Hamiltonien met clairement en lumière qu'on va vouloir d'abord avoir le plus grand spin possible donc première règle de Hund et deuxièmement à spin donné on va vouloir avoir le plus grand L possible ce qui est exactement ce que nous disent les règles de Hund donc les règles de Hund c'est que si on a n électrons dans une couche qui a une dégénérescence qui a m orbital donc dans le cas d'une orbitalité de gm vaut 3 on peut mettre au maximum 6 électrons dans la couche à cause du spin et bien il faut d'abord maximiser S donc c'est-à-dire satisfaire ce terme et effectivement il y a une constante de couplage négative et plus grande que l'autre 2j au lieu de j sur 2 et puis ensuite étant donné S maximiser L donc c'est ça les règles de Hund une autre manière de comprendre les règles de Hund que j'aime souvent expliquer c'est que c'est en gros les règles de remplissage des sièges dans un bus chaque siège a deux places les deux places c'est le spin-up et le spin-down les différents sièges c'est l'indice orbital M et comme vous le savez certainement ce qui se passe c'est que les gens commencent par se placer dans des sièges différents donc avec des spins parallèles et puis ensuite c'est seulement quand toutes les cases orbitales sont pleines qu'on commence à rajouter des doubles occupations dans les sièges ce qui correspondrait à des configurations où paye le poids U de spins antiparallèles dans la même orbitale bien alors une fois qu'on a tous ces éléments on peut répondre à la question finalement de qu'est-ce que c'est que ce U effectif dans le critère de Mott et là je vais vous demander un tout petit peu d'attention parce qu'il y a un tout petit peu d'algèbre dans cette estimation et la réponse dépend de savoir si la couche électronique est pleine est demi-pleine ou non donc considérons N électrons dans une couche électronique où il y a M cases orbitales donc dans le cas T2G M vaudrait 3 6 électrons au maximum donc N doit être plus petit que 2M dans le cas EG M vaudrait 2 4 électrons au maximum si je considérais une orbitale D complète avec ses 5 composantes M vaudrait 5 et 2M vaudrait 10 10 électrons au maximum alors supposons par exemple que la couche soit moins que demi-pleine c'est à dire que j'ai moins d'électrons N plus petit que le nombre de cases c'est la même chose pour une couche plus que demi-pleine en fait alors dans ce cas là c'est très facile de voir vous vous souvenez qu'on doit calculer la différence E de N plus 1 plus E de N moins 1 moins 2 E de N et dans ce processus si la couche est moins que demi-pleine on n'aura jamais à créer une double occupation avec des spins opposés prenez par exemple le cas où N vaut 1 j'ai un électron dans la couche si j'enlève l'électron j'ai plus d'électrons si j'ajoute un électron je vais l'ajouter avec un spin parallèle dans une autre orbitale donc clairement dans ce cas là la seule interaction qui joue un rôle quelconque c'est l'interaction U prime moins J l'interaction la plus faible ou autrement dit U moins 3 J si j'utilise la relation liée à la symétrie sphérique donc ce U effectif devient à ce moment là U prime moins J fois le nombre de paires dans la configuration avec N plus 1 électron qui est ceci le nombre de paires dans la configuration avec N moins 1 électron qui est cela moins 2 fois le nombre de paires dans la configuration à N électron qui est ça et quand vous faites cet algèbre vous trouvez tout simplement que tout ça se simplifie en U prime moins J ou autrement dit U moins 3 J donc le U effectif dans une configuration non demi-pleine est égal à l'élément de matrice le plus faible consistant avec les règles de Hund égal U moins 3 J et vous voyez que donc dans ce cas là le couplage de Hund J réduit le U effectif par rapport au U de Hubbard correspondant à mettre 2 électrons de spin opposés dans la même couche la situation change complètement si je considère une couche demi-pleine si je considère une couche demi-pleine donc prenons par exemple le cas de 3 électrons dans un multiplé T2G donc l'état fondamental c'est l'état de spin 3,5 où tous les spins sont parallèles maintenant si j'enlève un électron évidemment j'enlève un électron j'ai toujours une configuration où il y a un trou et 2 électrons de spin parallèles mais si j'ajoute un électron pour avoir la configuration à 4 électrons dans ma couche je suis bien obligé de créer une double occupation et maintenant il s'agit d'estimer l'énergie de cette configuration là alors vous voyez que ça c'est un tout petit peu plus compliqué puisque ici il y a une vraie double occupation donc ça va me coûter un poids U donc ça c'est l'estimation de cette énergie ça va me coûter un poids U ensuite il y a des interactions qui sont entre deux orientations orbitales différentes mais avec des spins antiparallèles il y en a N-1 ça ça va me coûter un poids U' donc c'est ce terme ici et puis il y a les interactions entre spins parallèles et il y en a N-1 sur 2 fois U' moins J donc maintenant l'algèbre est légèrement plus compliqué ce U effectif devient égal à l'expression précédente modifiée par le fait qu'ici j'ai N-1 sur 2 et pas N-1 sur 2 mais je dois rajouter ces termes là et quand je fais ce calcul j'obtiens U plus N-1 J ou N comme N égale M c'est à la fois ici le nombre d'électrons et le nombre de cases dans la couche et donc vous voyez que dans ce cas là le U effectif est augmenté par le couplage de Hund et donc le message qui apparaît clairement c'est que une couche demi-pleine va être la plus favorable pour former un isolant de Mott puisque le U effectif est augmenté par le couplage de Hund par un nombre qui peut être assez important typiquement dans le système dont je vais parler dans ces quatre matériaux dont je vais parler dans la suite dans cette description T de G U est quelque chose comme 3 ou 4 EV et J est quelque chose comme 0,7, 0,8 EV donc cet effet est très important donc le message qui apparaît ici c'est que les couches demi-pleines donnent très facilement des isolants de Mott alors que les couches non demi-pleines sont plus difficiles à rendre isolants et ça ça correspond parfaitement au diagramme que j'avais montré donc qui est cette fameuse carte des oxydes que Hatsushi Fujimori aime bien montrer j'attire votre attention sur le fait qu'ici si vous regardez la configuration D3 qui correspondrait évidemment toutes ces pérovskites ont une levée de dégénérescence T de G, E, G donc la couche demi-pleine c'est 3 électrons par exemple dans la couche T de G et bien vous voyez qu'ici pour la configuration D3 aucun de ces matériaux n'est dans la zone blanche métallique donc toutes les pérovskites ABO3 qui sont sur cette carte tout au moins quand elles sont en configuration D3 sont toutes dans la zone grise des isolants il y en a pas mal ici mais elles sont toutes isolantes et donc ça ça correspond parfaitement à ce que je vous ai raconté à l'instant et même histoire pour la configuration D8 ici alors il y a moins de matériaux c'est surtout le cas des oxydes de cuivre mais de nouveau il n'y a pas de matériaux métalliques ici alors que quand vous regardez une configuration qui n'est pas demi-pleine comme D1 par exemple ou D4 qu'on verra avec les ruthanates et bien il y a des matériaux métalliques et des matériaux isolants donc ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est que vous voyez ça c'est un peu dangereux vous voyez que la forme de cette frontière qui est tracée ici de manière un peu qualitative bien sûr et bien c'est bien une forme qui a tendance comme ça à être enfin que le U critique si vous voulez pour la transition de Mott a tendance à avoir ce type de forme c'est à dire que le U critique va être de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on s'éloigne de le demi-remplissage de la couche ce qui serait exactement l'inverse du diagramme que je vous ai montré la dernière fois ou au cours numéro 1 dans le cas où on négligerait l'interaction de Wundt donc l'interaction de Wundt est essentielle pour avoir le bon ordonnancement des U critiques en fonction du remplissage de la couche bon alors maintenant on a tous les éléments pour en gros répondre à la question de pourquoi strontium VO3 et calcium VO3 sont des métaux alors que l'antenne TiO3 et yttrium TiO3 sont des isolants voilà un calcul donc tout ça c'est des estimations très simples on peut évidemment faire des calculs plus sophistiqués ce que vous voyez ici c'est un calcul plus sophistiqué du couplage critique pour atteindre l'isolant de Mott qui utilise des méthodes de théorie du champ moyen dynamique peu importe les détails pour une orbitale T2G pour une bande T2G ayant une demi-largeur de bande qu'on appelle ici D donc ce graphe représente le couplage critique normalisé à D en fonction du couplage de Wundt normalisé à D pour trois orbitales avec soit 1 soit 2 soit 3 électrons dans la couche et donc ce que vous voyez ici c'est qu'effectivement quand J égale 0 c'est le couplage critique correspondant à la couche demi-pleine qui est le plus grand mais cette situation change très vite quand on augmente J de manière tout à fait cohérente avec ce que je disais tout à l'heure si vous prenez un J réaliste quelque part ici vous voyez que ce couplage critique pour la couche demi-pleine est beaucoup plus petit que pour les autres et il décroît en fonction de J alors qu'ici il croît en fonction de J le cas où il y a deux électrons est assez intéressant il y a un comportement non monotone sur lequel je reviendrai dans le cours sur les rutenates et qui a une physique intéressante ici en particulier donc vous voyez que ce couplage critique pour un électron par exemple augmente et ce que vous montre ce graphe c'est que si vous regardez la courbe rouge qui est pertinente pour ma série de quatre matériaux puisqu'il s'agit d'un électron dans une couche T2G et que vous me croyez sur parole quand je dis qu'une estimation raisonnable de U dans une description de basse énergie T2G pour ces matériaux c'est quelque chose entre 3 et 4 EV on a vu tout à l'heure que la demi-largeur de bande était quelque chose entre 1,5 et 1 EV et bien vous voyez que si je tiens compte uniquement de ce si je considère les trois orbitales T2G comme dégénérées ce qui est le cas de ce calcul et bien pour tous ces matériaux je suis très loin de la transition de mode je suis quelque part par là puisque U critique sur D va être disons de l'ordre de 2 quelque chose comme ça donc ça ça explique très bien que strontium VO3 et calcium VO3 sont des métaux en particulier strontium VO3 étant cubique j'ai la dégénérescence des orbitales T2G et ce calcul doit s'appliquer donc ça explique très bien qu'on est des métaux on est loin de la courbe rouge en revanche la simple variation de la largeur de bande lorsque je distors le système lorsque j'applique je regarde la distorsion du système ne peut pas expliquer qu'on passe du côté isolant de la transition puisqu'elle est complètement insuffisante pour vous faire passer de l'autre côté de la courbe rouge donc ce n'est pas juste une transition de mode pilotée par le changement de la largeur de bande la levée de dégénérescence des orbitales T2G doit jouer un rôle essentiel alors prenons le cas extrême où on aurait complètement levé la dégénérescence c'est-à-dire on aurait envoyé deux de ces orbitales T2G à des énergies très grandes et on n'en aurait plus qu'une seule qui soit active près du niveau de Fermi donc ce serait le cas d'une distorsion extrême mais on a vu que les distorsions les levées de dégénérescence énergétique étaient relativement grandes dans le cas de la structure la plus distordue I-trium-TiO3 et estimons la valeur du U-critique dans ce cas-là alors dans ce cas-là vous voyez qu'on a affaire à une seule orbitale donc clairement le couplage de Wundt ne joue plus aucun rôle et si je mets les estimations que j'ai données tout à l'heure c'est-à-dire que I-trium-TiO3 a une largeur de bande de 2 EV donc une demi-largeur de bande de l'ordre de 1 EV le U-critique dans ce cas-là est de l'ordre de 3 fois la largeur de bande et donc vous voyez qu'effectivement il est considérablement abaissé par rapport à la valeur qui correspondrait à la dégénérescence complète qui en fonction de cette courbe rouge serait plutôt de l'ordre de 8 EV donc clairement vous voyez que la levée de dégénérescence orbitale joue un rôle crucial pour comprendre pourquoi deux de ces matériaux sont des isolants alors que les deux autres sont des métaux ce n'est pas juste un effet de varier la largeur de bande par 30% voilà donc c'est ça le message essentiel que je voulais vous faire passer et vous voyez que pour vous amener à ça même avec des critères qualitatifs relativement simples il a fallu comprendre un certain nombre de choses sur la manière dont les interactions fonctionnaient dans une couche atomique donnée les règles de Wundt l'importance du couplage de Wundt et de la levée de dégénérescence bon alors qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur cette sur cette chose-là ces effets du couplage de Wundt sur le le U-critique et les différents éléments de matrice sont des choses qui sont assez anciennes elles remontent en fait à la thèse de Dirk van der Marrel qui est un collègue expérimentateur très connu en optique des solides de l'université de Genève actuellement qui était a fait sa thèse dans le groupe de George Zawatsky à Groningen qui est un grand spécialiste de la spectroscopie des solides et en particulier de tous ses effets de multiplet et c'est quelque chose qu'on a reconsidéré relativement récemment en particulier Luca de Medici a reconsidéré récemment relativement récemment l'effet du couplage de Wundt sur ce critère de la transition de notes puis sur la métallicité de systèmes comme les alternates et vous en entendrez parler au cours 5 bon alors je voudrais quand même vous mentionner que évidemment on peut faire des calculs plus sophistiqués pour rendre compte de la physique de ces 4 matériaux par exemple tout ça ça peut se faire maintenant avec des combinaisons de cette théorie du champ moyen dynamique avec les méthodes de théorie de la fonctionnelle de densité et voilà un exemple de calcul du spectre de photoémission de ces 4 matériaux qui vous montrent bien que ces 2 matériaux sont des métaux et il n'y a pas de gap près du niveau de Fermi et ces 2 matériaux sont des isolants avec un gap près du niveau de Fermi et ce type de spectre de photoémission sont en bon accord avec les expériences de photoémission faites sur ces matériaux je voudrais aussi vous mentionner que l'effet de levée de dégénération en sauce orbitale a une importance très grande sur la physique de ces systèmes ils sont en fait la polarisation orbitale le fait que l'électron D a tendance à occuper une orbitale particulière à cause de la levée de dégénérescence du haut de distorsion c'est un effet qui est en fait renforcé par les interactions et quand on fait ces calculs on peut en fait voir que dans le cas d'Itrium TiO3 et bien on a essentiellement une polarisation orbitale totale avec une combinaison linéaire des orbitales cubiques qui prend essentiellement tout l'électron D donc ça c'est une mise en évidence très claire que ces levées de dégénérescence même faibles sont importantes parce qu'elles sont encore renforcées par les corrélations électroniques donc voilà qui conclut je dirais l'introduction si vous voulez à ces questions de structure électronique et j'espère que vous avez pu voir comment la structure électronique peut se comprendre et se lier à la vision recouvrement d'orbitale atomique levée de dégénérescence par le champ cristallin et faire le lien entre un schéma de calcul de structure de bande et plutôt l'intuition du chimiste en termes de recouvrement d'orbitale atomique ça c'est quelque chose qui est important à bien maîtriser parce que quand vous allez voir un chimiste et que vous lui montrez un calcul de structure de bande en général il ne vous écoute pas très longtemps c'est pas la vision qui parle à un chimiste alors que le recouvrement d'orbitale la liaison chimique c'est ça le bon langage donc c'est important de savoir faire le passage entre les deux bon alors dans les quelques minutes qui me restent puisque j'ai dit que les cours dureraient 1h20 quelque chose comme ça je voudrais finalement vous parler un petit peu de choses plus nouvelles qui sont ces nickelates et le but de ces quelques transparents que je vais avoir le temps de vous montrer aujourd'hui c'est essentiellement de vous poser de vous montrer pourquoi ces nickelates ont une transition métal-isolant originale relativement mystérieuse et que ils soulèvent des questions auxquelles il va falloir qu'on réponde donc je vous rappelle ce diagramme de face que j'avais montré au cours numéro 1 quand j'avais fait cette espèce de panorama de la physique des hétérostructures et des films minces ça se sont donc les nickelates R et NiO3 dans l'état massif dans le bulk en fonction d'une manière disons commode mais pas forcément universelle de représenter le diagramme de face où on représente l'état du système en fonction de la température et du facteur de tolérance que j'avais introduit au cours d'eux si vous vous souvenez qui caractérise la distorsion de la structure au fur et à mesure qu'on réduit le rayon de la terre rare en allant de la gauche vers la droite de la ligne des terres rares donc ce qu'on voit ici c'est que parmi tous ces nickelates de terre rare il y en a un seul qui est toujours métallique qui est l'antanne TiO3 l'antanne NiO3 pardon donc on parle de nickelate de titanate l'antanne NiO3 est un matériau métallique c'est aussi le moins distordu et quand je commence à aller vers à remplir la coucheve donc aller vers praseodimium néodimium etc samarium jusqu'à lutetium la distorsion de la structure augmente vous voyez que le facteur de tolérance se réduit en accord avec la réduction du rayon ionique de la terre rare et on assiste à deux phénomènes d'une part ici il y a une transition métal isolant alors dans le cas des plus distordus ici cette transition se fait à très haute température et donc ce métal est un assez mauvais métal mais enfin disons qu'il a en gros quand même une résistivité de type métallique c'est à dire qui croît quand on augmente la température et vous voyez que cette transition métal isolant elle peut se situer à une température très différente selon la terre rare pour le praseodim ça va être de l'ordre de 100 Kelvin pour le lutetium ça va être de l'ordre de 600 K donc ça c'est déjà un fait tout à fait remarquable c'est que la température de transition métal isolant va dépendre de manière très très sensible de la distorsion de la structure du facteur de tolérance du rayon de la terre rare et donc ça c'est aussi très intéressant parce qu'une transition métal isolant contrôlable par la température ça peut permettre de faire des senseurs des bolomètres des choses comme ça cette transition métal isolant elle a lieu entre disons un mauvais métal à haute température et puis ici un état isolant qui est un état isolant sans ordre magnétique pour ce qui concerne le samarium et toutes les autres terres rares plus petites en revanche ici pour le néodymium et le praseodimium la transition a lieu entre un état métallique et un état isolant magnétique pour les autres matériaux qui sont là on assiste d'abord à une première transition vers un isolant non magnétique et ensuite une seconde transition vers un isolant magnétique qui a une structure magnétique bien particulière donc je répète ici il y a deux transitions il y a une première transition ici qui est une transition métal isolant entre un métal et un isolant non magnétique il y a une seconde transition ici entre un état isolant magnétique non magnétique et isolant magnétique alors que pour ces deux terres rares ici il y a une transition directe de l'état métallique à l'état isolant magnétique cette ligne de transition là elle est du premier ordre avec fortement du premier ordre pour ceux-là et faiblement du premier ordre pour ceux-là elle est du premier ordre bon alors quelles sont les questions qui se posent à propos de ces matériaux alors évidemment la première question c'est quelle est la nature de cette transition métal isolant pourquoi est-elle aussi contrôlable pourquoi dépend-elle autant soit du rayon soit de la distorsion soit de les contraintes comme on l'a vu rapidement au courant ça c'est une première question qu'on va vouloir expliquer la deuxième question qui apparaît c'est quand on fait ce comptage ionique un peu naïf pour le système donc vous voyez ici l'antenne est 3+, ça veut dire que le nickel est naïvement dans la configuration 3+, si je suppose que l'oxygène est dans la configuration 2- donc on aurait nickel 3+, nickel 3+, ça veut dire une configuration D7 donc une configuration D7 en structure, en environnement octahédrique ça veut dire qu'on a 6 électrons dans l'orbitale T2G et un électron dans l'orbitale EG bon le splitting T2G-EG n'est pas considérable dans le système donc on a plutôt un état basse-pine disons de ce type alors ça c'est très intriguant parce que quand on a un électron dans une orbitale EG comme l'orbitale EG elle est doublement dégénérée ça veut dire qu'il existe qu'il subsiste dans le système une dégénérescence orbitale et typiquement ce qui se passe dans ce type de configuration ce à quoi on s'attendrait c'est que le système lève la dégénérescence orbitale en induisant ce qu'on appelle une distorsion Yann-Teller des octahèdres c'est-à-dire que les octahèdres s'allongeraient dans une direction pour lever cette dégénérescence orbitale or dans ces systèmes dans ces matériaux la distorsion Yann-Teller est très très faible elle existe mais elle est très faible donc essentiellement il n'y a pas de la distorsion Yann-Teller est faible et ça suggère ça donne un indice que peut-être ce comptage ionique n'est pas tout à fait correct et que évidemment ce qu'on a oublié dans ce comptage ionique c'est la possibilité que l'oxygène ne soit pas exactement dans la configuration 2- alors ce qui renforce encore cette observation c'est que effectivement le système trouve un moyen de lever ce problème de la dégénérescence orbitale mais ce moyen n'est pas une distorsion Yann-Teller quand on passe dans la phase isolante ce qui se passe et je vais vous le montrer ici un peu plus loin excusez-moi ce qui se passe c'est qu'il y a une distorsion du réseau cristallin avec un abaissement de la symétrie cristalline et dans la phase isolante on a maintenant deux types d'octahèdres donc la phase métallique haute température c'est une phase orthorhombique orthorhombique à cause du fait qu'il y a des tilts et des rotations selon ce ce pattern de glaseur ici en revanche dans la phase isolante on passe dans une structure monoclinique dans lequel il y a un mode de type respiration si vous voulez où sur le sous-réseau A il y a des octahèdres qui sont plus gros et sur le sous-réseau B il y a des octahèdres qui sont plus petits donc il y a une alternance entre octahèdres à grande liaison et octahèdres à petite liaison gros octahèdres et petits octahèdres et c'est ce schéma-là que le système choisit pour passer dans la phase isolante qui est une voie différente qu'une distorsion Yann Teller uniforme des octahèdres donc clairement la physique de l'isolant a quelque chose à voir avec cette apparition d'une modulation des longueurs de liaison et c'est ça qu'il va falloir comprendre c'est disons les interrelations qui existent entre les corrélations électroniques la distorsion du réseau liaison courte liaison faible et la configuration ionique de la couche et le rôle éventuel des ligands et donc c'est tous ces problèmes à la fois que posent ces matériaux assez uniques ces nickelades de terres rares et c'est ça qui va être l'objet du prochain cours on va essayer de répondre à ces différentes questions à la fois avec des techniques expérimentales et des approches théoriques et en particulier je vais essayer de vous montrer comment on peut dans une situation comme ça construire une théorie de basse énergie appropriée pour ces systèmes et que l'élaboration de cette théorie de basse énergie a pris pas mal de temps à être faite alors je voudrais quand même au passage remercier un certain nombre de gens dont certains sont dans la salle qui ont été je dirais mes mentors pour comprendre la physique des nickelades du point de vue théorique Alaska Soubedi qui est ici au fond de la salle et qui va bientôt être au CNRS à Paris ou à Orsay et qui qui a joué un rôle très important dans la compréhension de cette théorie de basse énergie Oleg Peil qui a fait un post-doc avec moi à l'université de Genève et qui maintenant est en Autriche et mes collègues expérimentateurs en particulier de l'université de Genève Dirk van der Marrel Jean-Marc Riscoll Martha Guibert et Sarah Catalano avec qui on a fait pas mal de travaux sur ces nickelades de terre voilà je vous remercie et je vous dis à la fois prochaine pour continuer sur ces nickelades on va faire une pause de 15 minutes donc on va reprendre je dirais à 35 quelque chose comme ça pour le séminaire de Marcelo Rosenberg merci merci